au thème à tous les frères de combat et à toutes les sortes de combat je suis de retour ce soir une fois de plus pour nous entretenir sur une thématique qui va toujours à l'île droite des travaux de déconstruction que j'ai entamé il ya de cela plus de dix ans aujourd'hui je reviens ce soir avec un nouveau thème intitulé le leur de la vérité sémito arienne je répète le leur de la vérité sémito arienne la vidéo de ce soir va porter sur la mise à l'évidence l'exposition de les farces de la vision sémito arienne du monde quand j'entends par farce ça veut dire quoi tout ce qu'ils ont érigé en sacré qui en réalité n'est rien d'autre que le reflet de leur état de conscience le reflet de leur niveau de conscience le reflet de la penchant la penchant parce que le mot penchant est même encore beaucoup plus fort que ce que je viens d'énumérer les penchants sont des conditionnements qui empêche les individus ou des groupes d'individus d'accéder à la vérité des choses elles mêmes et de laisser les choses se déployer à partir de leur propre vérité le leur la farce consiste en ceci qu'à cause d'une opportunité historique sociale politique et économique qu'on a pu saisir et qu'on a pu avoir cette opportunité devient une sorte de conditionnement qu'on impose qu'on s'impose d'abord à soi comme une vérité même si cela n'est pas une vérité mais qui d'accord qu'on veut imposer à tous ceux qui sont séduits tous ceux qui sont captivés tous ceux qui sont bluffés par notre manière d'être notre manière de vivre qu'on présente toujours comme idéal notamment comme le libéralisme occidental la notion de liberté qui va dans tous les sens aujourd'hui et on connaît comment les tendances ont évolué et cette tendance elle-même évolue en fonction des sous-jacents qui meublent déjà l'univers des représentations du groupe d'individus qui peut se présenter d'une époque ou pendant une époque ou une autre comme modèle parce que la question de modèle elle-même est un piège est-ce un modèle parce que c'est de la personne qu'on parle le plus ou alors est-ce un modèle parce que c'est la personne qui a fait le plus grand nombre de performances ou alors est-ce un modèle parce que la personne réussit à mettre chez pied un ensemble d'artifice un arsenal idéologique conceptuel et représentatif imaginaire qui réussit à séduire les consciences ou alors tout simplement parce que l'individu ou la communauté ou le peuple a pu découvrir les lois de l'univers et c'est à cet assimiler ses lois de l'univers et a toujours fait l'effort de vivre en adéquation avec ses lois de l'univers vous voyez donc ces plusieurs perceptions qui sont ici déjà présentées d'où la notion de l'heure la notion de face qui consiste à la distanciation qui nous sépare de la vérité de la réalité naturelle et qui nous amène parfois vers des vérités représentationnelle ou représentatives fictives ou artificielles c'est-à-dire créer de toutes pièces en vue de pérenniser certains fantasmes en vue de légitimer certains actes en vue d'asseoir une vision du monde qui n'a rien à voir avec la vérité des choses existantes la vérité des choses de la nature qu'on rencontre les plantes et les animaux le soleil les étoiles les éclairs le tonnerre et tout le reste c'est à dire que ça n'a rien à voir avec ces vérités là et ça tout simplement à voir avec ce qu'un individu qui s'est assis et a construit comme vision du monde et à cause des petits avantages qu'il a eu tiré qu'il a eu attiré à travers la relation avec tel roi ou tel reine ou tel guide ou tel chef d'état ou chef de nation ou chef de tribu à cause de ces liens qui qui créent certaines faveurs et certains avantages qui mettent en sécurité l'individu ou le groupe d'individus qui veut imposer une vision à cause de ça certains beaucoup se laissent entraîner en vague en espérant que parce que ce qui a été dit par tel groupe tel autogroupe est vrai sur le simple fait que ce groupe sur le plan économique est un mouvement qui est assis qui est solide même si ce groupe passe le temps à manipuler les économies des autres ou à manipuler même les individus à l'air et disant à l'estat des autres donc généralement ça quoi les gens se fient c'est beaucoup plus les problèmes et qui relèvent de la nécessité la plus basse c'est-à-dire manger bois s'habiller construit des immeubles acheter des véhicules et être avec les plus belles femmes et tout le reste c'est ça qui préoccupe généralement les les individus et bon par ailleurs aussi même quand on cherche le pouvoir on ne cherche pas 99% ne cherche pas le pouvoir pour le bien-être collectif et ne cherche le pouvoir que pour leur bien-être personnel ou familial c'est à dire que c'est une fois de plus l'ego l'égocentrisme ou l'égocentricité qui est mise en avant au détriment de la volonté commune au détriment du bien-être collectif au détriment du bien-être commun d'où la notion de farce de leur et de bluff donc lorsque je dis le leurre de la vérité sémito-arienne cela consiste en quoi cela consiste dans une vision du monde qui est propre à ce peuple là qui sont les sémites les sémites c'est bien il est vrai que c'est un mot de sang mais généralement on va qualifier tous les peuples qui sont nés du brassage entre les peuples locodermes et les peuples mélanodermes à savoir les peuples blancs et les peuples noirs c'est donc ce métissage qui a créé ce qu'on a appelé plus tard les sémites dont les premières manifestations sur le plan d institutionnel s'avère autour de moins 2000 avec notamment le règne de sargon d'a4 qui est le premier roi sémite reconnu en tant que tel parce que les premiers rois chumériens c'était des noirs c'était pas décennie donc le premier roi sémite c'est sargon d'a4 on attend que d'autres personnes nous apportent des éléments complémentaires ou contradictoires à ce qui est retenu actuellement comme thèse donc la vision sémite pendant comment ça s'est dégagé à partir de l'univers des représentations qui est né sous le règne des rois sémites donc partant de sargon d'a4 d'autres pas qui sont les ariens généralement encore c'est une expression qui mène à controverse dans la mesure où il y a eu des idéologues notamment ce qu'on a qualifié de théosophes historiens de la période des lumières il m'a dit compris des alchimistes et tous ceux qui ont bâti le mouvement maçonnique je n'ose même pas admettre que cette maçonnerie puisse être africaine parce que le mot maçonnerie n'est pas africain donc tous les mouvements maçonniques mais son mais son fri mais son franc maçon et autres c'est l'affaire des occidentaux qui n'est rien d'autre qu'une sorte de récupération des écoles philosophiques antiques des visions du monde antique notamment mais des peuples les plus anciens comme le peuple de l'egypte pharaonique de l'egypte nibi comme le peuple de mohenjo daro et harapa qui a créé les deux civilisations comme le peuple de la vallée du shinshan qui a créé la civilisation chinoise à travers la philosophie du taoïsme et du confucianisme comme la civilisation des élamites et des qu'on appelait plus tard les perses qui a créé le culte de zoroastre et de mitra de l'autre côté aussi les mythes scandinaves les mythes germains germaniques et en amérique du sud les des civilisations telles que les hommes et les toltèques et les incas les mayas et j'en passe sans oublier notamment les situations tardives dérivés des situations chuméro-mésopotamien beaucoup plus cristallisé dans l'idéologie sémite notamment la situation babylonienne et assyro babylonienne donc c'est ce mouvement qu'on appelle les écoles ésotériques occidentales notamment le mouvement maçonnique sont cristallisés tous sont cristallisés autour d'un idéal qui pour eux est la cabale quand bien même ils veulent se revendiquer de l'afrique ils se revendiquent de l'afrique à travers des figures je dirais dédaignées des figures dédaignées des figures critiquées des figures rejetées et vomi par le peuple des figures perverses des figures déviantes notamment comme amène au thème 4 qu'on a traduit à travers le grec en amène au fils 4 et qu'on appelle en d'autres termes akhenaton et bien évidemment il faut partir de son père déjà amène au thème 3 qui a épousé plusieurs femmes étrangères qui ont apporté qui ont sémé le chaos au sein de la famille et qui ont créé le désordre qui s'en est suivi notamment sur le règne d'amène au thème 4 ou amène au fils 4 ou akhenaton donc voilà autant de figures notamment tout tant qu'amont mais c'est son fils donc quand on disait akhenaton c'est le père de tout tant qu'amont donc encore qu'il faut préciser que tout tant qu'amont après sous le règne de son père c'est tout tant qu'attends donc akhenaton tout tant qu'attends c'est donc lors de la révolte des prêtres d'amont et manara sous l'impulsion du shemsuho horemheb le pharaon horemheb qui n'est rien d'autre qu'un shemsuho, un shemsumaat et un shemsu dihoti qui suit la tradition pure la tradition orthodoxe qui vient donc renverser cette tendance hérétique instituée par le l'hérétique et la figure honteuse qu'on appelle akhenaton et toute sa bande que tout tant qu'amont tout tant qu'attends devient tout tant qu'amont c'est à dire que la tradition orthodoxe revient grâce à l'intervention du général horemheb c'est à dire au russe est dans la fête donc lorsqu'on constate que à chaque fois que l'occident faut parler de l'égypte pharaonique cet occident met toujours en avant akhenaton tout un camon et plus tard en disant moïse et tout ça et tout le reste bon et c'est ça qui a engendré la cabale et dont la cabale et plus tard plus tard ça a créé des mouvements d'autres mouvements et qui sont nés dont nous allons faire mention au cours de notre notre conversation de ce soir on constate tout simplement que l'occident en se tournant vers les civilisations anciennes s'est intéressé tout simplement à récupérer les figures qui leur convenait c'est à dire que ce soit des rois que ce soit certains aspects cosmogoniques qui sont nés suite à certains mélanges à certaines incompréhensions à certains syncrétismes gauchisés mal orientés c'est à cela qu'ils s'inspirent pour justifier la vision du monde qu'ils ont donc dû bâtir suite à la chute des grands empires de l'antiquité qu'ils ont passé le temps à combattre et à vouloir renverser et qu'ils ont réussi à renverser avec le temps à cause de certaines erreurs de certains de nos souverains notamment si on rentre en afrique les nez subiti c'est à dire les pharaons qui lors de la conquête pour repousser les attaques ennemis notamment les attaques des sémites et des endoariens ont dû se retrouver dans des circonstances de patte et il d'accord en prenant les princesses des rois vaincus pour en faire des femmes et une fois qu'ils l'ont fait ils ont donc introduit le vert à l'intérieur du fruit lequel vert a commencé à faire pourrir le fruit de l'intérieur qu'est-ce que j'entends par là j'entends par là le fait que lorsque tu prends une princesse babylonienne tu prends une princesse acadienne c'est à dire sémite tu prends une princesse arienne c'est à dire perse ou c'est pas venant de la zone du caucase et autres c'est à dire une princesse locoderne une blanche quand tu prends une branche qui a reçu une culture totalement différente de votre peuple il y a cette résurgence psychologique psychique qui fait en sorte que bien qu'elle ait été intégrée au sein du royaume au sein de l'empire notamment l'empire égyptienne bien qu'elle était intégrée en tant que reine c'est à dire épouse du roi elle est toujours dominée par ce facteur psychologique qui a meublé sa personnalité au fil du temps lorsque celle ci a passé sa vie au sein de sa famille auprès de ses parents par conséquent lorsqu'elle arrive elle va toujours tout faire pour pérenniser cette vision du monde qu'elle a reçu de sa famille et en tant qu'on reçut cette vision du monde de sa famille cette vision du monde devient pour elle un idéal bien évidemment quand elle arrive et trouve un peuple notamment le peuple j'ai tenu bien parce que je suis en train de contextualiser elle trouve un peuple j'ai tenu bien qu'à une vision du monde tout autre bien que on puisse retrouver certains puisque les hommes sont les en plus on puisse retrouver certains éléments similaires mais elle constate que c'est un peuple qui envisant tout autre du monde pire encore en venant épouser le roi elle n'a pas oublié que son père a été vaincu son père qui était roi en venant épouser le pharaon elle n'a pas oublié que son père a été vaincu que sa famille son peuple a été vaincu il ya cette rancor qu'elle nourrit toujours fond d'elle qui fait en sorte que bien qu'elle ferait des enfants au pharaon elle va toujours ver à ce que la revanche le souci de vengeance et le souci d'un découdre avec le peuple qui a humilié sa famille son peuple elle aura donc cette tendance d'ensemencer cette haine en ses enfants dont les futurs princes et les futurs princesse grandissent avec l'idéologie que leur maman leur inculque et à la longue qu'est ce que ces enfants deviennent ils deviennent donc des ennemis de leurs propres c'est ainsi que c'est un prince égyptien et c'est un prince égyptien métisse c'est à dire issus de l'union des noirs les pharaons noirs et des femmes blanches des princesses qu'ils auront pris et chez les rois vaincus parce qu'ils voulaient tisser les accords politiques et militaires pour qu'ils ne soient plus qu'il n'y ait plus d'agression c'est à dire les pâtes de sang lié j'ai pris votre fille dont vous avez le sang votre sang chez moi j'ai mon sang chez vous et autres donc on ne doit plus se faire la guerre mais les autres n'ont pas cette vision du monde ils ont le souci de vengeance et le souci de revanche tu auras beau prendre leur fille comme épouse ça n'arrange rien ça ne change rien rien du tout donc ils vont toujours développer des mécanismes d'autant plus qu'ils seront toujours en contact avec leur fille pour déstabiliser le pouvoir en place donc c'est pour cela que j'ai dit donc que l'idéologie la vision du monde d'un peuple qui n'a pas su accéder au véritable principe de l'univers à la meilleure compréhension du mystère des mystères de l'univers à la meilleure compréhension de sa propre nature à la meilleure compréhension de la nature en général qui englobe les déserts les neiges et les forêts les steppes et autres cet individu va construire une vision du monde fictive qui ne repose que sur ses fantasmes qui ne repose que sur ses panchants qui ne repose que sur ses préférences qui ne repose que sur je dirais ses désirs ses passions et toutes les déviances qui s'en suivent d'où la naissance de l'idéologie sémito-arienne que j'appelle ici la vérité sémito-arienne qui n'est rien d'autre que leur pourquoi en quoi est-ce que cela est un leur cela est un leur pour plusieurs raisons la première raison c'est que on ne peut véritablement commencer à penser que lorsqu'on est stable qu'est-ce que j'entends pas à penser penser ne consiste pas simplement à chercher à manger penser ne consiste pas simplement à chercher à séduire penser ne consiste pas simplement à chercher à faire des enfants penser ne consiste pas simplement à chercher à se bâtir un loti c'est à dire se construire une maison ou une villa ou un gratte-ciel ou un château penser ne suffit pas simplement à acheter un véhicule à se faire un véhicule ou à remplir un parking de véhicule penser ne signifie pas simplement à séduire à remplir sa maison ou ses maisons des belles femmes et des beaux bijoux et des objets précieux la partie ne se limite pas ce niveau dans la mesure où tout le monde pense comme ça à la base